Sœur Caroline, elle est de l'Allemagne, elle vient de Berlin, c'est la première fois qu'elle vient, donc je vais parler d'elle. C'est une étudiante très humble, elle a étudié en éducation, en sociologie, psychologie et en sociologie, elle travaille, elle aide, elle fait la recherche, la transformation, elle travaille aussi pour les Nations Unies pour les changements, elle fait partie de cette délégation de travail aux Nations Unies, elle est très loyale à cela, elle a commencé en 1998 et maintenant elle est à Berlin, elle travaille avec quelqu'un d'autre et son intérêt, en ce qui l'intéresse, selon elle, à transformer les états de conscience, de comportement, de façon de vie, peut nous aider à avoir un groupe, à avoir de travailler, de travailler mieux ensemble. Elle sert les âmes dans la ville de Berlin avec ses douze paroles qui sonnent comme un violon, les doux mots d'un violon. Elle nous dit de ne pas s'inquiéter et de gagner. Elle va nous guider aujourd'hui comment commencer notre voyage avec le Père en regardant l'intérieur. Elle dit d'abord, soyons confortables dans notre propre peau, que je sois grande, mince, parce que Maya peut nous faire tourner la tête, mais je dois être en relation avec le suprême et ne laisser jamais aller ce jumeau, laisser aller ces pensées perdues, les mettre dans la poubelle et se sentir libres et libérés de tout péché. Merci à toi, Caroline, maintenant. Merci, Manoj, pour ce joli, cette belle, ce joli poème. Et merci à toute l'équipe, à nous, Ben, à Chakbay, à tout le monde, d'avoir créé une inspiration continuelle en lien avec les qui sont intéressés. Merci de m'avoir, de m'inviter aujourd'hui. Je pense que nous avons entendu beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de contenu, des idées très riches, et la semaine dernière a été très intéressante, et on en a parlé, on en a parlé aussi, on en a parlé de la semaine dernière, tout était beau, je voudrais, qu'est-ce que j'ai pu ajouter à tout cela? C'est toujours la question qui n'a pas déjà été partagée avec vous tous. Alors, voici. Pour moi, tout ce qui a été dit, je ne veux pas parler de ce qui a déjà été dit, mais je voudrais vous parler de loyauté et de royauté, d'une perspective un peu différente. Pour vous voir que c'est très neutre, une façon d'être en relation avec quelqu'un. Ce n'est pas bon ou mauvais, mais ça décrit notre façon de, nous sommes en relation et comment nous nous positionnons par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Et la connotation est bien sûr positive, parce que c'est considéré d'être quelque chose de profond et qui est lié à des valeurs très profondes, non pas lié à des éléments limités, mais bien dans les limités. Alors, habituellement, on comprendrait la loyauté qui est liée à, on cherche maintenant quelque chose de plus constant. Alors, regardons d'abord comment nous sommes en relation et ensuite nous irons un peu plus profondément comment, à quoi est-ce qu'on peut lier et qu'est-ce qu'on doit faire pour, quelles sont les autres qualités ou encore le pouvoir qui sera nécessaire pour être certain que notre loyauté est bénéfique. Parce que je pense que ce n'est pas automatiquement bénéfique. Alors, elle fait une différence entre la loyauté limitée et illimitée. Alors, des choses auxquelles on a touché, mais je vais essayer de regarder d'un point de vue un peu différent. Et ensuite, je vais regarder les bénéfices de la loyauté et aussi comment développer cette loyauté. Comment est-ce que je peux rendre ma loyauté plus solide? Donc, c'est une situation intérieure. Et c'est une connotation positive. Je ne laisse personne, personne de ce que je veux faire qui veut essayer de me faire changer d'idée. Donc, l'intégrité, je parle d'intégrité. De cette manière, une personne loyale, loyale n'est pas influencée par les choses ou par les autres. Alors, peu importe auquel on est loyaux. Alors, cette personne-là ne serait pas dérangée par l'extérieur. Et cela va aussi avec la connexion. Une personne loyale serait connectée profondément à ce à quoi il est loyal. Et cette connexion est habituellement quelque chose qui n'est pas simplement moi. Moi, disons, par exemple, j'ai un système de valeurs qui sont très importantes pour moi. Je reste connectée à ces valeurs. Ils me nourrissent. Ils m'influencent. Mais parce que j'ai fait un choix conscient, je choisis mon influence positive de ce par quoi je suis nourrie ou informée. Et alors, à ce moment-là, je ne serai pas influencée par d'autres valeurs et par l'extérieur. Et aussi, si j'expérimente un seul soutien, automatiquement, ma vie est de plus en plus alignée avec ces valeurs intérieures et auxquelles je suis loyale. C'est aussi, c'est comme un compas qui nous aide intuitivement si quelqu'un demande du soutien ou ce n'est pas ce que je veux. ce n'est pas aligné à ce que j'ai choisi d'être, auquel j'ai décidé d'être loyale. Donc, la loyauté profonde, c'est comme une loyauté auquel on a réfléchi, empreinte de conscience et auquel on a profondément réfléchi. cela approfondit notre habileté à discerner. Donc, automatiquement, je vous donne, je mets ça en lien à d'autres, un crochet à d'autres pouvoirs qui sont liés à la loyauté. Donc, je vais vous donner un exemple de ce genre de loyauté. Quand je suis engagée et quand je veux avoir et prendre soin de mon corps et que je ne mangerai pas des choses qui ne sont pas bonnes pour ma santé ou si je suis commise ou engagée, je pourrais penser devenir végétarienne et peut-être même végane parce que je sais que la nourriture ou que la viande ou la manger de la viande c'est lié à beaucoup de violence. C'est comme cela que je pourrais rendre concret ce genre d'engagement dans ma vie. Ce genre d'engagement concret dans ma vie et ça aussi me donne du pouvoir. Quand mon engagement à certaines valeurs est très profond et que cela me nourrit, j'ai à ce moment-là le pouvoir de dire non à certaines choses qui n'est pas alignée à mon choix. Et cet exemple, je dirais non à la nourriture qui est très, très goûteuse si ce n'est pas bon pour ma santé ou si ce n'est pas bon pour moi. Donc, ça me donne ce pouvoir de faire cela, de ne pas aller nécessairement suivre la masse, mais bien de rester dans le choix que j'ai. Donc, les valeurs d'aujourd'hui qui sont dans notre système et qui sont omniprésentes ne sont peut-être pas les valeurs auxquelles je voudrais suivre si j'y pense. Mais ce n'est pas si facile. parce qu'on doit constamment être consciente, conscient qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, quelles sont ces valeurs qui sont proposées dans une compagnie, par exemple, ou dans le monde du milieu de travail. Parfois, la loyauté est aussi décrite comme étant fidèle. Manoj Bay en a parlé un peu la semaine dernière. tu as dit, tu as regardé une étude et que la loyauté n'est pas utilisée. Je sais qu'il y a un mot en hindi pour loyauté, mais c'est plus utilisé comme fidélité. Mais verra, ce n'est pas l'idée de quelque chose, un engagement émotif, mais c'est vraiment basé sur une compréhension profonde. Alors, je peux être engagée quand je comprends profondément de quoi il s'agit, mais quand ma vie est alignée à cela ou que mes décisions sont alignées pour changer des choses dans ma vie, au début, ça peut être facile parce que je suis dans l'ivraie, je sens les bénéfices, je sens la nouveauté, je sens que je grandis, je progresse, mais peut-être qu'après quelques années, cette nouveauté du début est partie et continuer à rester en lien et connecté à ce que je comprends et de faire de plus en plus d'efforts plutôt que d'abandonner et peut-être je fais cet effort, je réinvente moi-même, je réinvente mon engagement pour que je puisse rester loyale à ce que j'ai déjà compris. Alors, c'est pour cela que la loyauté est parfois demande d'aller à travers un processus ou même une phase comme quelqu'un a dit plus tard, de passer à travers le temps. c'est très, le pré-temps et l'été, c'est habituellement joyeux, mais l'automne et l'hiver, c'est parfois difficile, mais ne pas rester influencé par rapport à cela. Alors, pour pour raviver ce que, ce qui est près de mon cœur et ce qui est important pour moi. Alors, pour comprendre la loyauté, je dirais, en somme, quelque chose, comment je suis en relation, en relation avec quelque chose et quelqu'un, et c'est aussi une espèce de qualité de cette relation. Donc, des comportements loyaux, c'est que je suis vraiment loyale à cela. Alors, les comportements, c'est quelque chose qui sont en profondeur. Et l'autre élément que j'ai mentionné, la royauté, ce n'est pas automatiquement bénéfique avec ce qui est nécessaire. que j'ai dit que c'est seulement décrit de certaines qualités, comment je suis en relation avec quelqu'un ou quelque chose, on peut aussi dire que cela peut aussi être que je peux être loyale à quelque chose qui n'est pas bénéfique pour moi. Et alors, on avait cette question, suis-je loyale aux gens? Et je suis d'accord que ça peut être un peu un piège si j'ai un bon ami, une bonne amie ou quelqu'un que j'admire qui a une certaine position ou que j'ai appris beaucoup de cette personne et que j'ai reçu des bénéfices de cette personne. avec le temps, il y a une grande connexion. J'ai beaucoup de gratitude pour cette personne, mais nous sommes tous des êtres humains et les êtres humains ne sont pas parfaits. J'ai encore la responsabilité de vérifier et ne pas suivre aveuglément. en tant que sociologue en Allemagne, on apprend rapidement socialement, on apprend qu'on ne suit pas les gens aveuglément. Je dois d'abord vérifier est-ce que je suis des principes. Et je pense que c'est sain de développer une indépendance saine. C'est sain de développer pour vérifier si je veux suivre quelque chose ou pas. et je dois me sentir confortable aussi. Et si je ne me sens pas confortable, je dois y penser. Je dois voir est-ce encore la bonne valeur? Est-ce encore le bon chemin pour moi? Alors, en cela, en ce qui concerne les personnes, les êtres humains sont un être humain, ne sont pas parfaits et les Brahma Kumari nous encourageons, nous sommes encouragés, nous encourageons les autres à ne pas suivre un gourou, mais de donner nos relations personnelles à Dieu parce que cet être suprême est le seul être pour lequel on peut être certain qui naît sans influence, qui représente la pureté à 100%. Et les autres sont sur le chemin et on peut avoir des phases, des moments, ils ont parfois moins de pouvoir et parfois, ils sont influencés par quelque chose. Quelque chose. Nous avons tous et tout cela vient de l'humain. Ce n'est pas mauvais, mais on doit en être, on doit être au courant de cela, on doit ne pas l'oublier. Donc, être en lien avec le divin, c'est d'avoir une relation. je suis toujours protégée parce que grâce à son influence, nous pourrons toujours croire et avoir confiance dans ses relations avec lui. Et j'aime cet aspect que nous avons la responsabilité d'être nous, que nous ne devons jamais donner cette responsabilité à notre égard. Nous avons la responsabilité et le libre arbitre de mes choix, de ma vie, de mes sentiments, de mes émotions, tout cela. Donc, la loyauté est aussi un trait de caractère, mais je dois être purifiée, mais je dois aussi vérifier pourquoi je suis engagée envers quelqu'un, quelque chose et même les valeurs qui sont derrière. Vous pouvez peut-être écrire dans le chat maintenant quel serait le pouvoir ou la qualité qui peut m'aider, qui peut aider l'âme à être loyal de la bonne manière. Les valeurs peuvent être de toutes sortes. Ça peut être les valeurs qui sont en lien en lien avec certaines compréhensions religieuses. Il y a des gens qui sont liés à une compréhension de Dieu, mais en même temps, cela va complètement à l'encontre des valeurs fondamentales humaines, donc des droits humains. Donc, parfois, ce genre de loyauté peut être plus ou moins bonne. Alors, je peux être loyal à un ami, mais je peux être dans un dilemme aussi parce qu'un ami peut agir de certaines façons que je ne peux pas moi-même justifier dans la bonté, la patience, l'élégance. Merci d'écrire des choses dans le chat. La foi, la confiance dans le suprême, l'obéissance à continuer. Je cherche des pouvoirs. C'est à cela que nous, qui font partie de notre étude dans le Raja Yoga. La tolérance, le pouvoir de tolérance, c'est un résultat de la loyauté. C'est un résultat de la loyauté, la tolérance. Le pouvoir de discriminer, le pouvoir de se détacher. On va y revenir. Le pouvoir de discerner, de discriminer, de discerner, certains. Le pouvoir de la pureté. Bien sûr, je le... C'est ça. Alors, ce sont des pouvoirs, ce que j'ai dit plus tard, si on est impressionné par la grandeur de quelqu'un, on peut possiblement perdre notre discernement et parfois faire des choses et peut-être je peux soutenir cette personne, mais je soutiens parfois une situation qui peut être pas saine pour une communauté. Et souvent, c'est un piège quand je suis en lien avec quelqu'un, je peux peut-être perdre une partie de mon discernement parce que je peux apprécier, mais je ne dois pas être admirée ou être impressionnée pour pouvoir quand même garder mon pouvoir de discernement en n'étant pas impressionnée par quelqu'un. J'aime aussi, dit Caroline, ce qui a été dit par Julie Johnson, ce que Dali lui a dit, ne vous, ne vous, n'ayez pas confiance l'un en les autres, mais ayez confiance dans comment Dieu utilise vos spécialités. Et je pense que c'est un outil que nous pouvons tous utiliser pour se garder protégé en travaillant avec quelqu'un et apprécier cette personne. Et j'apprends beaucoup et on se complémente certainement avec nos spécialités, mais aussi garder et si on croit en Dieu, se garder en lien avec un être suprême. On n'a pas besoin de fixer notre image avec Dieu, mais être connecté à cette énergie divine et garder cette énergie divine entre vous et l'autre personne parce que ça devient une protection et garder une certaine neutralité à l'intérieur de l'équipe finalement. Alors, ma loyauté peut aussi être en lien avec la peur et l'attachement. Parfois, les gens agissent parce qu'ils ont peur. Ils font, ils voudraient, ils n'essaient pas de plaire à quelqu'un et ils n'y réussissent pas. Et ne pas être influencés par ça et ne pas avoir peur. Parfois, la personne elle-même ne me demande pas de faire quelque chose et je pense que c'est ce que la personne aime. Peut-être que c'est seulement moi qui le pense, que c'est ce que la personne veut ou veut de moi et ce qui est connecté à ce qu'on a dit un peu plus tôt. Le doute est sentir et sentir des choses ou si quelqu'un n'est pas honnête ou loyale à nous. Alors, donc, vraiment établir ce qu'il y en est, ne pas douter avant de savoir vraiment de quoi il s'agit. Le complément de la loyauté, c'est le discernement. Le discernement, c'est comprendre mais profondément quand je suis connecté à mes valeurs au divin, je développe une habileté de percevoir si c'est vrai ou pas. C'est aussi un résultat d'être dans cette conscience d'âme, d'être dans cette conscience que je suis une âme. donc de découvrir la vérité et qui donne du pouvoir à mon discernement. Je dois discerner quelles sont les valeurs qui sont importantes et auxquelles je veux être fidèle ou loyale et ça peut être un organisme ou une personne mais ça peut aussi des valeurs que je comprends et qui sont importantes. Si les valeurs dans la société sont un grand sujet de conversation en ce moment, la famille, les collègues, mon patron, tout le monde a des attentes et on peut être dans des dilemmes et qu'on ne peut pas nécessairement être en accord avec ces valeurs qui sont présentées dans le monde qui peuvent être égoïstes et on veut pouvoir se sentir et se retirer de tout cela dans un groupe c'est difficile ou même mais je dois en être consciente et je peux peut-être trouver pourquoi j'agis de la façon dont j'agis ou pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce qui est demandé ou pourquoi je ne veux pas en faire partie. Donc, les bénéfices de la loyauté, j'en ai parlé déjà, ça donne beaucoup de pouvoir, j'aime aussi l'exemple des mères qui sont complètement commises ou engagées à la vie de leurs enfants et habituellement n'ont pas de difficulté à rester éveillées la nuit et font ça facilement même sans y penser pour prendre soin de leurs enfants, ça devient normal mais c'est aussi une belle façon d'être dédié à quelqu'un, à son enfant et c'est un pouvoir le pouvoir d'aller au-delà de nos besoins physiques, nos propres besoins physiques, nos propres préférences parce qu'on aime quelqu'un et on est commis à cela et on peut vraiment en prendre beaucoup des mamans qui naturellement ont cette qualité, mais aussi le pouvoir de tolérer. Disons, je suis dans une situation dans un pays ou dans un journaliste ou un groupe où je ne suis pas vraiment d'accord avec tout ce qui est en train de se passer, je deviens un peu inconfortable mais je pense que je ne peux pas quitter parce que j'ai un rôle à jouer et j'ai une tâche à accomplir et je suis commise à cette tâche et je dois rester avec ces gens ou le groupe dans lequel je suis. Donc, de cette manière, le pouvoir de tolérer les choses que je n'aime pas devient un résultat de ma loyauté et en lien avec mon passé ou mes valeurs. Je pense que souvent nous sommes dans des contextes ou des circonstances où la vie nous donne des circonstances qu'on n'a pas nécessairement consciemment choisies et ça peut être très aidant. Si c'était mon choix, ma préférence ou d'être ailleurs, mais je sais que ce n'est pas le cas et que la vie m'a donné cette situation et peut-être que c'est pour purifier quelque chose en moi, donc ma loyauté à mon passé ou à ma spiritualité ou à mon engagement à grandir spirituellement et me transformer et apprendre et apprendre les leçons que je dois apprendre dans ma vie seront là et ça me donnera ce dont j'ai besoin pour rester et apprendre et cela demande beaucoup de pouvoir. Plus ma connexion est profonde à ces valeurs et profonde, je peux le faire. je sais qu'on peut parfois traduire comme étant des convictions alors la foi en quelque chose, avoir des convictions, des croyances et si je veux poursuivre, il y aura un retour. Si je reste loyale à des principes spirituels, je réussirai et je grandirai spirituellement et je deviendrai spirituellement puissante. donc le succès est un résultat de la loyauté. Et automatiquement, je pense qu'on peut être loyal à nos promesses, à ce qui est important pour nous. La vie aussi répond à cela. C'est comme si la vie devenait alignée à mes valeurs. je ne peux pas je ne suis pas en attente bien sûr parce que ça peut arriver à tout moment mais quand je vais profondément à l'intérieur de moi et que je me demande moi-même qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment et que je sois commise ou pas ou engagée ou pas, je vois que la vie les circonstances changent très rapidement. Je l'ai vu par exemple pour le travail dans le travail loki une fois. Je ne pouvais plus vivre les deux vies, la vie loki qui est la vie allokique. Je voulais être complètement enseignée la méditation, explorer la spiritualité et aussi en même temps je devais gagner de l'argent, je devais gagner de l'argent pour me faire vivre, me faire vivre et ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Alors, j'ai eu une conversation très profonde avec Baba. Je ne veux pas être déchirée à l'intérieur et très profondément à l'intérieur de moi dans le fond de mon cœur, dans les yeux de la lumière que j'imaginais dans ma méditation et j'ai regardé dans la profondeur du sondre et j'étais c'est comme quelque chose est revenu comme attends, tu vas voir, quelque chose est en train de se passer, la vie va répondre à ton engagement. Ça a pris quelques mois et quelque chose s'est passé, un autre lieu de travail qui était exactement connecté à ma vie spirituelle et alors j'étais de plus en plus en train ce que je voulais faire pour le monde spirituel avec les Brahmakumaris mais ma vie professionnelle et j'allais même aux mêmes conférences pour les deux. J'étais l'environnement et mon engagement qui était aussi de la recherche dans le domaine. Je n'aurais jamais été capable de créer cela et même planifier ce genre de c'est arrivé comme cela. Donc, je pense que si nous avons un désir pur et que nous avons vraiment on exprime notre préférence et notre désir pur au divin, la vie répond à travers on y répond à travers la vie. Alors, comment est-ce que je suis en train de développer cette loyauté dans ma vie au quotidien? Je pense que d'abord on doit être loyal à soi-même ce qui inclut savoir qui je suis à un niveau profond et ensuite me réaliser, c'est comprendre mes émotions, mes réactions, quelles sont mes valeurs profondes et pourquoi parfois je ne peux pas y arriver, arriver à les réaliser et qu'est-ce qui est le plus important pour moi, comment puis-je rester dans l'expérience de tout cela et l'expérience est très importante dans la transformation ou dans ce processus de transformation. Ce n'est pas être seulement intellectuel ou une réalisation intellectuelle seulement, ça doit aussi être une expérience dans mon cœur parce que c'est à ce moment-là que je reçois le pouvoir de vraiment aller de plus en plus profondément et regarder les choses qui sont parfois pas si bonnes mais qui me donnent le pouvoir et la volonté et le respect du soi qui est nécessaire pour savoir qui je suis et de travailler sur les choses qui ne sont pas encore bonnes ou bénéfiques pour l'âme. Je veux être loyale à moi-même et loyale à mon rôle et loyale à mes actions et à mes responsabilités. pour moi, mon chemin spirituel en Raja Yoga a toujours été très naturel. Quand j'ai commencé à m'expérimenter comme étant cette âme et que j'ai senti ma vérité intérieure, j'étais très introvertie et longtemps en silence pour sentir cette expérience de toutes ces vérités à l'intérieur de moi-même et bien des choses naturellement sont tombées sur le sens et tout est devenu clair et dans ma compréhension aussi et la clarté de ce que je voulais, de ce qui est bon pour moi, ce qui est moins bon pour moi, etc. Donc, nous avons la première responsabilité et de créer notre propre vie de manière à ce que que notre vie soit très de grande valeur, une valeur, une vie qui a beaucoup de valeur. On doit la créer et ça, c'est extraordinaire parce que la vie en soi, quand je regarde d'un point de vue scientifique où tout est connecté, nous sommes, font partie d'un écosystème et que nous sommes qui et on contribue à l'influence de mes relations avec les autres avec qui je suis en relation et cela influence comme exemple, cela influence les systèmes, les différents systèmes dans lesquels je fais partie, desquels je fais partie parce que tous les systèmes sont connectés. Alors, pour créer une vie loyale ou une vie de loyauté qui est basée sur mes valeurs personnelles, elle est bénéfique pour moi, mais bénéficie tous les âmes autour de moi. Je vais vous donner quelques petits exemples encore. On peut différencier la loyauté qui peut être compris aussi d'être loyale, mais ce n'est pas nécessairement la loyauté dont on parle maintenant. Je pense en ce moment à l'administration et il y a certaines compagnies qui ont des administrations très solides et parfois l'administration et les systèmes, on ne peut pas, on peut, en admissant, ça peut devenir tellement puissant que l'humanité ou les vies sont touchées. Bien sûr, ça peut rendre les choses efficaces et il y a aussi de la loyauté parce que c'est constant, que c'est conduit par des règles, des principes et qu'on peut faire confiance à ce système, mais ça peut devenir que mes façons de penser ou que les gens qui ont une carrière il y a une perte de sentiment humain ou de vivacité. Et je dis cela parce que c'est quelque chose auquel je suis en train d'explorer en ce moment, comment même en spiritualité, je peux rester une avocate des règles spirituelles, mais je peux perdre la beauté ou la vivacité et devenir très rigide et ne plus être aligné avec les relations avec les autres et perdre de vue ce qui est concret et même perdre de vue l'objectif très profond. Je pense que c'est un très grand sujet si on le regarde d'un point de vue pratique, dans le concret du jour après jour, mais je pense que j'arrive vers la fin et je vais offrir une petite méditation. Je vais prendre quelques questions et je veux savoir, oui, depuis que tu es aux Nations, les conférences à Nations Unies, mais ça peut être peut-être. Les gens parlent beaucoup dans ces conférences comment les changements climatiques, est-ce que c'est vraiment loyal à ce qu'on est sûrement en train de dire d'un point de vue si tu représentes aussi l'organisme des Brahmakumaris? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut être loyal à cette cause? Parce que bien sûr, il y a des choses à faire, mais comment est-ce que la loyauté entre dans ce sujet? Merci pour la question. C'est une très bonne question parce qu'en fait, les Nations Unies, cette conférence pour les changements climatiques n'est pas efficace. Les négociations sont coincées régulièrement et souvent au premier jour quand ils décident de l'ordre du jour, il y a un ou deux pays qui font exprès de ralentir le rythme même de mettre l'ordre du jour au clair. donc, on est loyaux de réduire les facteurs qui contribuent au changement climatique. Et aussi, on parlait des systèmes. Depuis que je suis adolescente, je suis très positive au sujet des Nations Unies parce que je pense que c'est une institution qui amène tous les pays à un endroit ensemble dans ce que c'est pour deux semaines et avoir l'habileté de pouvoir se parler les uns les autres même si ce sont des pays qui ne se font pas confiance ou il n'y a qu'ils ne s'aiment pas. Donc, c'est très spécial cette assemblée. Mais dans une grande association, une grande organisation qui a l'histoire de plusieurs, plusieurs années, c'est le 28e conférence du changement climatique. C'est devenu tellement compliqué que même ceux qui étaient dans les positions de leaders qui ne comprennent plus maintenant tous les processus parallèles et ça devient de plus ou moins et maintenant la culture d'être là à la COP, les gens sont tellement déconnectés parce qu'ils se rencontrent une... Ils sont seulement des représentants de leur désir politique, de leur pays et c'est un lieu très politique, un milieu très politique et ce n'est pas un milieu très vivant qui transforme. Il y a beaucoup de potentiel. Bien sûr, il y a du potentiel, mais on n'utilise pas ce potentiel. Et quand on va là en tant que Brahma Kumari, on est consciemment d'apporter des éléments distincts, différents et c'est l'élément du cœur où on parle aux gens non pas comme des... On ne parle pas aux positions ou à leurs règles, mais en tant que âme et on essaie de créer des amitiés et les gens ont vraiment besoin d'un clin d'œil d'humanité dans ces conférences parce qu'ils sont tellement déconnectés de leur aspect vivant. On parle de l'âme ici. Alors, quand ils sentent un moment de vivacité, elle dit humanité, ils vont sentir qu'ils peuvent... Ils sentent que certaines âmes veulent avoir quelque chose, des politiciens, mais d'autres peuvent parler. Ils ont beaucoup de gratitude pour nous qui veulent apporter cet aspect de la spiritualité et les valeurs, mais nous voulons aussi créer des amitiés avec les individus, mais aussi créer un espace d'être connecté pour qu'il n'y ait plus de paix ou qu'il n'y ait plus de peur ou d'être déconnecté. On veut plutôt créer un espace où il y aura de l'amitié et que les gens peuvent se parler. Je vois les côtés sombres de ces systèmes, mais c'est toujours on peut voir aussi qu'on apporte un élément différent d'amitié, la collectivité, la vivacité. Je dirais l'humanité, elle a parlé d'humanité. Il y a quelqu'un qui pose une autre question qui est dans les Brahmachos mari et son mari n'aime pas qu'elle aille dans les classes. Elle dit, je vais maintenant et elle dit, je vais faire l'exercice. Je dis cela à mon mari parce qu'elle ne veut pas qu'elle aille chez les Brahmachos maris. Est-ce que je suis déloyale quand je dis des mensonges à mon mari parce que je veux vraiment aller au merveille le matin et je lui dis que je vais faire l'exercice? C'est un conflit typique dit Caroline, c'est un conflit éthique. J'ai dit un peu plus tôt qu'on ne peut pas être nécessairement, on ne doit pas être loyal à une personne, mais aux valeurs que cette personne a. et les valeurs à nos relations. Si je vais à l'encontre de mes propres valeurs ou vertus, ce qui est très important pour moi, lorsque c'est ma grandir spirituellement, je ne fais pas de bien à moi-même ni à l'autre personne. Et je pense ici qu'on doit comprendre et apprécier, suis-je en mesure d'expliquer à mon mari que j'ai vraiment besoin de cet aspect spirituel et que ça me donne beaucoup et que je fais quand même tout ce que je dois faire, mon rôle en tant que mère ou épouse. Donc, je fais répondre à mes responsabilités et mes tâches, mais j'ai aussi besoin de ce milieu spirituel pour devenir puissante. Et s'il ne comprend pas et qu'il ne veut pas cela, c'est une question pourquoi ne veut-il pas. Pourquoi est-ce qu'il veut que je ne devienne spirituellement puissant? Est-ce qu'il a peur de te perdre? Vous pouvez poser la question, mais vous pouvez le rassurer que vous allez être là s'il a besoin de vous. mais vous avez un droit de devenir heureux et de suivre votre cœur et vous avez même une responsabilité de votre propre bonheur et de votre propre vie. Et habituellement, quand on est véritablement heureux, ça ne peut pas être mauvais pour qui que ce soit. Et quand on est heureux et puissant, on est dans la meilleure position pour partager le bonheur. une petite chose. J'avais cela avec ma mère qui avait très peur de mes... Quand j'ai eu une vie et tellement changée pour une autre vie et j'étais tellement engagée dans ce que je faisais, mais ma mère a vu que j'étais heureuse et que j'avais une belle relation avec elle. Elle m'a simplement dit, Caroline, je ne peux pas vivre la vie que tu vis, la vie que tu vis et je suis... Je ne pourrais pas vivre ta vie, mais je suis heureuse comme ça. Ça te fait... Ça fait du bien et que tu as l'air heureuse et que je suis fière de toi pour le faire. Alors, voici maintenant Dr. Achikmeta et Dr. Claudia qui vont dire le mot d'affin. Je vous remercie. Merci, Caroline. j'ai fait quelques notes à être engagé à avoir une bonne santé et quand on a une vie, on doit changer notre façon de manger, on préfère d'exercice et c'est très important pour qu'il y ait du progrès spirituel. C'est important que notre santé physique et mentale soit aussi prise en charge. Un autre élément, c'est la nouveauté et l'excitation. Parfois, on oublie cette ivresse et c'est bien sûr, c'est notre engagement à long terme, donc on doit encourager à être dans l'ivresse et dans la nouveauté. Et je peux dire que de point de vue professionnel, j'ai travaillé avec un chirurgien et la biologie dans les 60 et 70, plus on découpe des morceaux, mieux c'était. Et maintenant, on en enlève de moins en moins et j'ai travaillé d'autres chirurgiens qui étaient très, qui disaient enlever tout, mais ils avaient une façon très progressive de parler et c'est maintenant certains systèmes de traitement parce que la chimiothérapie, c'était un poison. alors on devinait comme on faisait partie. Les loyautés changent tout le temps, ne sont jamais les mêmes dans le monde de l'hockey qui est dans la unité. Et même dans notre groupe chez les Brahmachos-Marie, nous avons aussi parfois on a différentes couleurs de loyauté durant COVID, par exemple, je travaillais dans un hôpital où il y avait beaucoup de gens à qui on a demandé de quitter parce que je ne pensais pas que c'était correct. J'ai presque décidé d'arrêter, mais l'engagement demande beaucoup de sacrifices et souvent les institutions sont liées à beaucoup de on ne peut pas sacrifier un pauvre une vie et dire reviens dans quelques on parlait d'administration tantôt et la loyauté est toujours aussi très importante au principe alors il parle des valeurs il parle de principe mais il parle de valeurs alors être loyau à des valeurs il parle de la j'ai beaucoup aimé t'entendre parler Caroline j'étais à Berlin mais c'était probablement avant 98 je te remercie on a aimé ta présentation merci félicitations merci bonjour à chaque bonjour Caroline ça fait longtemps que je t'ai vu à Madhuban c'était une retraite je suis très contente de te voir aujourd'hui et tu as parlé la loyauté un très beau sujet comme le docteur Meta a dit on est loyaux à nos patients mais n'importe qui à l'hôpital on doit être loyaux aussi à nos amis on doit être loyaux quand on est loyaux à tous ceux qui sont autour de nous c'est vu souvent nous devons avoir une certaine loyauté aux patients et faire en sorte qu'ils nous même si on ne pratique plus beaucoup c'est la loyauté qui a créé la confiance ensemble mais on doit aussi loyaux envers nous-mêmes donc cet attachement et être loyaux à soi c'était une très belle très belle présentation alors on a hâte en octobre pour tous avoir les doubles étrangers alors bien sûr elle a dit de leur dire elle a hâte de voir tous les doubles étrangers à Madhuban alors maintenant on va faire quelques annonces on a commencé avec les conseils et la loyauté on va continuer avec la légèreté et la douceur en Santosh qui vient de Saint-Pétersbourg en Russie alors elle va parler de la légèreté et la légèreté va beaucoup avec la douceur et je lui ai déjà demandé de parler de la douceur elle a dit Mano je ne peux pas être douce dans cette atmosphère qui voudrait m'entendre parler de la douceur quand il y a la guerre alors les temps changés donc un an plus tard elle va parler de la légèreté alors le 2 septembre Santosh Didi de Saint-Pétersbourg va nous parler ensuite il y a bien sûr le 3 alors le 3 septembre il y aura toujours il y a toujours une retraite du silence ce sera sur la loyauté et la prochaine rencontre avec la légèreté ce sera Sister Rita de Boston elle sera avec nous donc le 9 septembre et à ce moment-là on n'aura pas encore changé l'heure donc le calendrier de septembre Dipti Dipti le 16 et sur Dipti avec Ash Patel il y aura deux bon alors voici les adresses email alors vous pouvez aller sur YouTube et vous pouvez avoir tout ça tous les vous pouvez prendre ces adresses en note vous pouvez aller voir ce qu'il y en est alors il y a des playlists il y a des ateliers tout ça c'est disponible alors il y aura maintenant la méditation la deux minutes de méditation Caroline un instant pour inspirer expirer et relaxer le corps et tout doucement je détourne l'attention vers l'intérieur attention sur l'âme moi l'âme moi l'âme je suis profondément engagée et liée à mon profondeur ce qui est important je suis en relation avec mes valeurs profondes mes vertus profondes je laisse émerger ces valeurs ces vertus profondes je laisse la vérité la pureté réémerger et cela grandit à l'intérieur et cela grandit à l'intérieur et l'être que je suis je deviens consciente de la beauté de ces vertus de la pureté de la vérité des vertus je me tienne à cœur je comprends mon intellect divin que j'expérimente la pureté la vérité la vérité plus je suis engagée à chaque instant de la vie à la vérité et à la pureté être loyal être loyal à ces versures augmentent le respect du soi. Je deviens une personne, une âme digne de confiance. Je deviens connecte Je reçois son pouvoir et l'instrument que je suis répand ses valeurs dans l'atmosphère. Je reste profondément connecté par l'intermédiaire divin au potentiel des autres âmes autour de moi. Om Shanti Om Shanti Thank you once again and it's a request, Vijaypal Bhai who's our regular participant, he's saying please have loyalty for the photo group. We always have a photograph in the end. So yes, we obviously don't want to skip this time as well. So over to you sister Anu and if all of y'all can just open your video cameras. Thank you. We would love to have this moment for us forever with Sister Caroline. So that was wonderful sharing Sister Caroline. So everyone, if anybody still, there are a few seconds given if you want to open your video. Yeah, I got it. Thank you. Thank you all of you. Bye now.